Salutations Tédona, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review hebdomadaire de Shingeki no Kyojin, the final saison de l'attaque des titans, des géants tout nus qui mangent les gens, même si c'est plus du tout le sujet, qu'on est parti dans une autre sphère de narration, de récits, c'est incroyable, c'est génial, ce manga est un putain de chef d'oeuvre, on va parler de l'épisode 11. Cette fois-ci nous serons sur un épisode assez calme, dans le sens où il n'y a pas de grosses révélations, de gros retournements de situation, ou même de grosses scènes d'action. Un épisode qui, après l'épisode précédent, qui revenait un peu 4 ans en arrière sur la fameuse ellipse pour nous expliquer d'où étaient partis les personnages et pourquoi ils en sont là aujourd'hui, là on a un épisode centré sur le présent, où on va aborder, poser les bases des conséquences de l'attaque sur Mars et aussi le nouveau statu quo des Eldiens de l'île du Paradis. Donc un épisode riche en informations, assez dense en narration quand même, oui. Et le nouveau statu quo, c'est ce que nous montre la scène où Angie est interpellé par la foule devant ce qui semble être l'état-major, ou au moins une caserne. Et dans cette foule, il y a des personnages qu'on a bien connus en saison 3. Des civils qui ont beaucoup aidé le bataillon d'Erwin à renverser le pouvoir en place, et qui viennent donc réclamer des comptes. Et là, on se rend compte que le but de la révolution à la base était d'arrêter de cacher des choses au peuple. Et il se trouve que finalement, on continue de les maintenir dans le flou, parce que leurs idéaux de l'époque se confrontent avec la réalité du monde actuel. Comme le dit Angie dans cette scène, l'information dans un monde ouvert n'a plus du tout la même valeur. Et oui, parce qu'en vrai, il pourrait y avoir des espions Mars parmi leurs rangs, il pourrait y avoir des espions des Isules, il pourrait même y avoir des traîtres parmi leurs rangs. Oui, il faut y penser à tout ça. Et surtout, ce que moi je comprends dans cette scène, c'est que le gouvernement eldien, le pouvoir eldien, le bataillon d'exploration, ne peut pas se permettre d'admettre publiquement qu'ils sont vulnérables. Parce qu'en fait, ils sont vulnérables, ils ne contrôlent plus la situation. C'est ça la réalité, ils ont du mal à recontrôler la situation. Et s'ils montrent qu'ils sont vulnérables, bah ça va prêter le flanc aux traîtrises, aux coups d'État, ou aux coups dans le dos de leurs soi-disant alliés. Donc ils ne peuvent pas se permettre d'être aussi ouverts qu'ils pensaient qu'ils seraient avec le peuple. Ils ne peuvent pas se le permettre, c'est un luxe en fait. Être honnête, frondue collier, transparent vis-à-vis du peuple les rendrait davantage vulnérables. Donc ils sont obligés de tout cacher. Mais malheureusement pour eux, les informations concernant la capture d'Eren ont été révélées par un petit groupe de soldats mené par Froch, qui pour le coup ne l'a vraiment pas baissé. Son Froch. Tu l'as ? Tu l'as ou pas ? T'as compris la blague ? Franchement c'est drôle. Ce qui nous montre bien qu'il existe à présent des divergences d'opinion et je dirais même plus des divergences d'allégeance au sein des Eldiens de l'île du Paradis. D'ailleurs Froch ne se définit pas comme Eldien de l'île du Paradis mais dans l'épisode se définit comme l'humanité derrière les murs. Différence assez subtile mais qui a quand même son importance. Oui. C'est intéressant de voir l'émergence de plusieurs camps au sein des Eldiens parce que ça montre que les gars se sont battus pour leur liberté. Du coup, ils l'exercent et il se trouve que cette liberté peut aller à l'encontre du pouvoir, être un frein à l'unité et rendre vulnérable toute une nation. La question c'est comment on trouve l'équilibre entre liberté et unité. Le pouvoir considère Eren Jaeger comme un danger et un possible traite parce que justement il a menacé cette unité, cette vision commune, il a fait scission, il a provoqué un schisme et du côté du peuple il est vu comme un héros. Donc du coup le schisme est là, il a un peu foutu la merde. Donc la question va être complexe. Oui. A la fin de la scène, Angie craque un peu en se souvenant des paroles d'un prisonnier de la saison 3 dont j'ai complètement oublié le nom. Qui lui dit que finalement ces histoires de pouvoir ça fait que tourner. Un s'en va, l'autre le remplace. Mais c'est toujours la même chose. Et ce que fait Angie le nouveau gouvernement, c'est la même chose que faisait le gouvernement précédent. Faire taire les voix dissidentes pour maintenir l'unité. Cacher des infos, maintenir le peuple dans le flou. Cet épisode introduit aussi un élément que j'avais complètement zappé. Je parle de la scène avec la fangirl de Mikasa, Louise. Et pour être honnête, je me demande bien ce que ça vient foutre là. Je me dis que c'est peut-être un moyen de montrer ce qu'a inspiré le bataillon d'exploration. C'est-à-dire la révolte, la quête de liberté à tout prix. L'insoumission au pouvoir, au titan, etc. Ou alors ce nouveau personnage est là pour Mikasa. Et oui, Louise s'est engagé dans les bataillons d'exploration par admiration, par dévotion envers Mikasa. C'est une giga fangirl. Mikasa représente tout pour elle. Est-ce que ce ne serait pas là un moyen de mettre Mikasa face à sa propre dépendance, sa propre soumission, sa propre loyauté envers Eren ? Et ça pourrait être très intéressant. Et j'ai hâte de redécouvrir tout ça dans l'anime. Parce qu'en vrai, j'avais vraiment tout oublié sur ce personnage-là. Oui. Ensuite, l'autre gros morceau de l'épisode est bien évidemment la fuite de Gabi et Falco à travers l'île du paradis, qui sont rapidement recueillis par les parents de Sacha, qui deviennent une espèce de famille d'accueil pour les orphelins de la région, qui ont été victimes des titans. Donc ils sont revenus sur leur terre d'origine d'ailleurs, grâce à Eren en grande partie, parce qu'il a réussi à reboucher le mur et à repousser les titans, à repousser la tentative d'invasion marre. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et c'est une scène qui est absolument géniale. Ce passage-là de l'épisode est vraiment le cœur de l'épisode. Et j'aimerais même te dire que ce passage-là, c'est un peu le sens caché de Shingeki no Kyojin. Pour moi, c'est le véritable objectif de Shingeki no Kyojin, c'est de parler de ces sujets-là en réalité. Donc on a là le sens profond de Shingeki no Kyojin, qui se dégage devant nos yeux, qui se révèle, et c'est passionnant. Et cette scène est suffisamment explicite pour limite se passer de toute analyse, ce qui est assez rare dans Shingeki no Kyojin. Mais je vais quand même proposer mon petit bail, je vais quand même essayer de décrypter ça. C'est superflu, mais on est obligé d'en parler, c'est tellement génial. Oui. Bon, déjà, je sais, on a tous, tous eu envie de balayer cette conne de Gabi avec un super huppercute dans sa gueule ou un putain de low kick dans les genoux, parce que franchement, elle nous énerve avec sa voix nazillarde et ses gros yeux écarquillés tarés à ne pas écouter ce qu'on lui dit et être complètement raciste, parce que c'est ça, c'est ça le sujet, elle est complètement conne, elle nous énerve. Oui. Mais il faut se calmer, parce que ça sert un propos encore une fois. Voilà. Ce personnage est très clairement endoctriné au dernier degré et c'est super pertinent de l'avoir évolué aux côtés de Falco, qui de base est beaucoup moins matrixé par les mares et s'est toujours rendu compte qu'il y avait une douille. Gabi est confrontée pour la première fois à la réalité des démons eldiens. Et face au contraste entre la réalité véritable et la réalité qu'on lui a inculqué et qu'elle a toujours fantasmé, elle se force à trouver n'importe quel prétexte pour faire coller la réalité à sa propagande qui lui a matrixé la tête. Après, je ne pense pas qu'elle soit conne. Elle le voit bien que c'est des gens simples, gentils, aimants, avec de bonnes intentions. Elle voit bien que ce n'est pas des démons qui veulent sa mort, mais elle se force, parce que si elle accepte que c'est des gens simples, ça veut dire qu'elle devra réaliser, admettre que tout ce qu'on lui a mis dans la tête depuis quasiment sa naissance, c'est des mensonges et que tout ce qui s'est passé depuis, c'est-à-dire que ce soit les attaques des marres sur les eldiens ou récemment l'attaque des reines sur la ville de Marre et le fait qu'elle ait perdu beaucoup de ses potes, qu'il y a eu des destructions pas possibles et que ça a ruiné ses efforts pour s'intégrer dans la société Marre, et bien peut-être qu'elle va se rendre compte que finalement, tout ça est absurde, n'a pas de sens et est complètement grotesque. Du coup, c'est tout son monde, toute sa vision de la réalité qui s'écroulerait si elle admet qu'en fait, c'est des gens simples. C'est en ça que c'est intéressant. C'est là que sa rencontre avec le personnage de Kaya devient géniale. Quand elle emmène Falco et Gabi dans son ancienne maison ravagée par le titan qui a bouffé sa mère vivante et qu'elle raconte l'horreur qu'elle a vécue, elle voit Gabi tellement pleine de certitude qu'elle se dit « Peut-être que Gabi a une réponse. Alors vas-y, dis-moi Gabi, pourquoi ma mère est morte comme ça ? » Et là, le dialogue est juste incroyable. Chaque argument de Gabi est contré par une logique presque naïve, mais tellement pure et logique. Elle est là « Ton peuple a fait ci, ton peuple a fait ça. Oui, mais ma mère n'a rien à voir là-dedans. Elle est née ici, elle est morte 4 ans avant qu'elle n'attaque ta ville. Pourquoi ? Elle a mérité de mourir. » Et là, les deux persos craquent. Gabi devient muette alors que Kaya, qui était jusqu'ici si calme, s'emporte. Parce que les deux, au cours de leur discussion, se rendent compte que tout ça n'a aucun sens. Tout ça est absurde, tout ça est grotesque. Tout ça est injuste. Et Falco propose une réponse assez froide, bien que basée sur les faits. Il lui dit « En fait, c'était une mission de reconnaissance. Et ta mère, c'est une victime collatérale. Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a absolument pas mérité ce qui lui est arrivé. Mais ça lui est arrivé, ce qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est injuste. C'est grotesque. C'est absurde. C'est débile. Mais c'est le monde dans lequel on vit. On n'y peut rien. Et c'est pour ce genre de scène que j'adule et j'adore. Shingeki no Kyojin, putain, c'est un des meilleurs mangas que j'ai jamais lu. Un des meilleurs animés que j'ai jamais regardé. C'est génial. Il est là le sens du manga pour moi, en fait. C'est de se poser la question « Mais pourquoi on est aussi con, en fait ? » Pourquoi on fait ça dans notre vie ? Pourquoi dans l'histoire du monde, il y a de la violence ? Pourquoi il y a des guillères ? Pourquoi il y a de la haine ? Pourquoi, en fait ? C'est ça le vrai sens du bordel. C'est pour ça que quand je vois des journalistes, je fais « Oh, c'est déroulant de fascisme. » Ferme ta gueule, t'as pas lu le manga. Regarde avec cet épisode, viens me dire que c'est un truc qui prône le fascisme et le totalitarisme militaire. Bande de cons que vous êtes. Réfléchissez avec le cerveau de vos têtes, bordel. C'est génial, j'adore cet épisode. Je sais que beaucoup diront que cet épisode était un peu mou du cul parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de révélation et t'as pas l'impression que ça avance. J'ai même vu, il y en a dit « Oh, c'est quoi ce filler ? » Ben vous êtes dégueux, vous ne méritez pas. On donne de la confiture à des porcs, clairement. Cet épisode est une putain de masterclass. C'est un chef-d'oeuvre d'écriture et de mise en scène aussi, même si je n'en parle jamais. Ça claque à tous les niveaux, bordel. Rendez-vous compte de ce qu'on nous offre, là, c'est génial. C'est un privilège de voir un truc comme ça. Mais oui ! Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Alors, je ne vais pas parler de la scène post-générique qui annonce que ça va bouger certainement assez vite dans un ou deux épisodes. Ce qui est sûr, c'est que vu le rythme de la narration, les 16 épisodes ne couriront pas à tout le manga, c'est sûr et certain. Donc là, maintenant, je suis de plus en plus convaincu qu'il y aura une partie 2. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Petit nouveau format pour la review. Tu me diras ce que j'en pense, si je continue comme ça ou pas. Ça permet de faire des trucs un peu moins longs et en même temps d'être un peu plus dense. De moins me perdre de tous les côtés. Le côté écrit, le côté scénarisé, le côté illustré. Même si je prends des captures, je ne mets pas des images entières ou des extraits entiers parce que je ne suis pas fou. Ne t'inquiète pas que les ayants droit à vous, ils vont tomber. Et ça va être une hécatombe. Mais moi, je serai prêt. Ne t'inquiète pas. Bref, sur ce, je te laisse le soin de me dire ce que tu as pensé de cette review, ce que tu as pensé de cet épisode. Balance un pouce bleu, t'abonner, partager à tous tes amis. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Shingeki no Kyojin. Et reste connecté sur la chaîne de Chef Ataku pour d'autres vidéos. Parce que je ne fais pas que des reviews. Je commence à reprendre les vrais bails aussi. Les menus manga, tout ça. Donc reste dans le coin. Ouais. Eh oh, tu ne vas pas te barrer comme ça. Tu vas laisser un pouce bleu. Un petit pouce bleu. Et puis tu regardes aussi les autres vidéos. Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais. Ouais.